Dans le public, l'ancien maire de Montpellier, Hélène Mandrou, est venue assister au premier conseil d'agglomération après les élections municipales. Une assemblée au grand complet, 92 élus issus des 31 communes de la collectivité. Objectif de la soirée, l'élection du nouveau président. Après quelques mots du sortant, c'est le doyen Max Lévita qui donne le ton. Le temps des concurrences stériles entre institutions est fini. Il va falloir apprendre à coopérer. Mais d'abord, il faut désigner un patron de l'agglomération, un seul candidat, Philippe Sorel, nouveau maire d'Hivergauche de Montpellier. Et le résultat est sans appel. Il va recueillir tous les suffrages, 85 voix sur 85 exprimés, l'épilogue d'un scrutin municipal largement gagné. Cette élection nous a donné une grande majorité. Et les Montpellierains, sur cette quadrangulaire, nous ont fait confiance. Je remercie les maires, je remercie tous les élus de la communauté d'agglomération qui ont joué collectif sur cette élection. En pensant avant tout aux populations des 31 communes de l'agglomération. Donc je trouve que c'est bien. Vous savez, la ville de Montpellier est majoritaire sur cette assemblée. Et je trouve que leur attitude a été sage. Une sagesse immédiatement récompensée, le nouveau président annonce la couleur sur l'attribution des futures vice-présidences. Je proposerai sur les 15 vice-présidents que la loi nous propose, seulement 5 pour la ville de Montpellier et 10 pour les communes de l'agglomération de Montpellier. De même que je proposerai à une femme d'être première vice-présidente. Reste la réaction de l'ancien homme fort de la communauté qui reste élue, mais qui cède sa place de président. Sereine, en saluant les nouveaux élus des 31 communes. Et en leur disant ce que j'ai dit dans le propos liminaire, que ça sous-entendait beaucoup de travail, beaucoup de passion et beaucoup de cœur à l'ouvrage. Au-delà des formules de circonstances. Prochain conseil d'agglos à Montpellier le 22 avril, l'élection des vice-présidents qui recevront leur délégation.